Bonjour à tous, je suis, comme vous le savez sans doute, la candidate sélectionnée par la Primaire.org, un processus démocratique complètement nouveau qui a permis d'être sélectionnée par des internautes en dehors des partis politiques. Notre projet de société s'est axé autour de grandes valeurs, l'humanisme, la société du bien-vivre, de l'égalité, les transitions écologiques-économiques et la paix. A l'intérieur de ces grands axes, nous sommes allés chercher des propositions de la société civile sur chacun des thèmes de notre programme. Ce sont quelques-unes de ces propositions que je vais vous présenter. Sur l'agriculture, nous souhaitons porter, par exemple, la proposition de Marc Dufumier qui incite à réorienter 1,6 milliard d'aides de la politique agricole commune européenne pour permettre aux restaurations des collectivités territoriales, pour les écoles, pour les maisons de retraite, les EHPAD, pour pouvoir acheter des produits locaux, bio et favoriser une agriculture locale et respectueuse de la santé. Le monde associatif est essentiel dans la vie de notre République. Le monde associatif contribue à l'économie, contribue à l'emploi, contribue au vivre ensemble. Il est essentiel de redonner des moyens aux collectivités pour pouvoir donner des moyens aux associations pour faire leur travail. Nous souhaitons aussi travailler sur la place du bénévolat, sur la place de l'engagement dans notre société. C'est un des objets du revenu universel d'existence. En ce qui concerne la culture, nous défendons les droits culturels, les droits à chacun de s'approprier et de revendiquer la culture, de développer sa créativité. L'une des mesures que nous proposons, c'est celle de la Fédération Nationale des Arts de la Rue, qui est d'allouer 1% des budgets des travaux publics à l'expression artistique, à l'expression de l'art vivant dans l'urbanisme, dans l'aménagement de la ville et des espaces publics. Une façon de mettre la culture au centre du projet de société. Sur les mesures dédiées à l'économie, avant tout, nous souhaitons renforcer une économie de proximité, une économie créatrice d'emplois et de richesses dans les territoires. C'est pour ça que nous allons créer une fiscalité incitative pour les entreprises, de l'économie sociale, solidaire et écologique. C'est-à-dire des entreprises qui sont respectueuses de leur environnement, respectueuses des cycles autour, des cycles de recyclage, des cycles de réutilisation, de durabilité et évidemment respectueuses du droit du travail. Ce sont des entreprises qui n'ont pas plus de sept échelons entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut. Cela évidemment va aussi avec des réformes de la fiscalité du pays et de la finance et une lutte extrêmement forte contre l'évasion fiscale. L'éducation est un sujet sur lequel il y a un consensus partout dans le pays pour dire qu'il faut la réformer. La question de comment le faire, de qu'est-ce qu'il faut faire n'est pas tranchée. Pour nous, ce n'est pas au président ni au ministre de l'éducation de trancher. C'est bien quelque chose qui concerne tout le monde, toute la communauté éducative. La communauté éducative, ce sont les enseignants, mais aussi les personnels de la vie autour des élèves, les personnels des cantines, les assistants de vie scolaire, toutes les personnes qui créent l'éducation autour de l'enfant. Ce sont aussi évidemment les parents, ce sont aussi évidemment les enfants. Nous pouvons associer les enfants au projet éducatif. Pour cela, des propositions encore, je pense spécifiquement aux propositions d'ATD Carmon, qui a écrit sur les façons de réduire les inégalités à l'école, d'associer les parents à l'apprentissage et de faire en sorte que notre pays ne soit pas un pays champion en ce qui concerne le manque de chance des personnes les plus vulnérables dans l'accession aux études supérieures. Sur la question de l'emploi, nous devons réfléchir à court terme, comment créer des emplois locaux, respectueux, dans l'économie sociale et solidaire, en proximité de la population, des emplois satisfaisants. Comment nous pensons également l'avenir du travail, à l'heure où la robotisation change complètement la donne, à l'heure où de plus en plus, les jeunes vont avoir différentes carrières dans leur vie, ou à l'heure où nous savons que les emplois de demain ne sont pas encore créés. C'est pour cela que nous avons mis au cœur le revenu universel ou la dotation inconditionnelle d'autonomie qui permet à chacun d'avoir une sécurité, une dignité pour pouvoir s'engager, pour pouvoir aller dans un emploi, mais aussi se former pour changer d'emploi, mais aussi créer son entreprise. Cette réforme va avec une réforme de la fiscalité et va qu'avec une réforme du temps de travail, le temps de travail choisi est indispensable. Travailler moins pour travailler tous. La question de l'environnement est évidemment centrale dans notre projet. Si on ne traite pas la question de l'environnement, on ne traite pas la question d'avoir un futur désirable, un futur vivable pour nos enfants. Nous sommes à l'instar de beaucoup de défenseurs de l'environnement opposés à ce qu'il y a un ministère de l'environnement, mais bien à ce que l'environnement soit présent dans toutes les politiques et que nous ayons des méthodes sur cette question, comme sur toutes les questions transversales, comme celle des discriminations ou du droit des femmes, une obligation de respecter le droit de l'environnement et d'avoir des études d'impact sur l'environnement de toutes nos politiques de façon systématique. En ce qui concerne les institutions, c'est un des points clés de notre programme. Si nous nous sommes engagés dans ce projet fou de reprendre en tant que citoyens notre pouvoir politique, c'est d'abord et avant tout pour réformer la Ve République. Pour réformer la Constitution, réformer l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'heure où 89% des Français ont le sentiment que les politiques ne s'intéressent pas à leur vie, il est urgent de recréer de la confiance. Nous nous appuyons sur les propositions de l'urgence démocratique, sur les propositions du pacte civique et de beaucoup d'associations qui ont travaillé sur les questions constitutionnelles, sur les questions des institutions dans la République. Il est nécessaire de les réformer, de les rendre beaucoup plus transparentes, de déprofessionnaliser la politique, de sortir de systèmes tels que la réserve parlementaire qui sont uniques dans le monde, qui sont des outils potentiellement de clientélisme pour répartir ce financement vers des décisions par les citoyens, pour les citoyens, à tous les niveaux. La jeunesse doit être une des priorités, évidemment. Après, une fois qu'on a dit ça, comment on le fait ? Comment et surtout avec qui ? Il est hors de question que nous débattions de la jeunesse entre personnes de 40 ans et plus. Il est hors de question de parler de la jeunesse en ne parlant que des étudiants ou que des jeunes travailleurs. La jeunesse est très large et nous devons travailler avec chacun des acteurs des projets jeunesse, leur donner les moyens pour qu'ils mettent en place leurs actions et ne pas encore une fois avoir une politique pyramidale mais bien une politique qui s'appuie sur la richesse, la créativité et les envies de toute la jeunesse de ce pays. Sur la question de la justice, nous nous appuyons sur plusieurs propositions de collectifs citoyens mais aussi de chercheurs et sur tout ce qui a été écrit et aussi évidemment sur ce qui a été fait à l'étranger. Il faut aussi sortir du système carcéral dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les prisons françaises sont une honte au regard des droits de l'homme. Les prisons françaises sont une honte au regard de ce qu'elles produisent. Elles ne produisent pas de la réinsertion, elles produisent au contraire de la délinquance, elles produisent de la maltraitance. La justice restauratrice, les alternatives à la prison sont des solutions qui existent, qui ont fait leur preuve, notamment en Suède. Nous devons les mettre en place pour le respect des droits de l'homme dans notre pays. La question du numérique est cruciale, mais pas le numérique pour quelque chose qui clignote, qui est beau. Le numérique, en ce sens qu'il doit être un outil émancipateur, un outil qui permet à chacun de gagner du temps, de comprendre, de s'approprier les sujets. Il est temps d'avoir un grand portail numérique qui nous permet d'avoir une seule entrée en tant que citoyen dans notre pays pour les différents services publics, de façon simple, de façon sécurisée, de façon accessible pour les personnes malintendantes, malvoyantes et les personnes qui ne savent pas parfaitement lire. Le numérique nous donne tous ces outils-là. Le numérique pourrait nous permettre aussi de faire sur ce même portail une demande de bourse, une demande d'allocation, de voir où on en est sur le chômage et de travailler sur nos impôts. C'est un outil au service de la population et nous devons mettre en priorité des logiciels libres pour permettre le développement d'une économie qui ne soit pas celle des grands groupes Amazon, Facebook, Google, etc. Pourquoi la philosophie ? Parce que la philosophie, c'est ce qui nous permet de penser le sens de notre vie et notre projet politique, c'est avant tout un projet de sens, un projet de sens de société, un projet du sens de l'engagement. Là-dessus, je vais me référer au travail de Frédéric Lenoir, qui a travaillé avec beaucoup d'enfants, des enfants dès 7 ans, pour dire au fond comment posons-nous des débats ensemble, comment réfléchissons-nous au grand thème de la société et comment le faire dès le plus jeune âge en intelligence. C'est une clé pour vivre ensemble. Mettons la philosophie et les grands débats au cœur de notre projet politique. Je ne vais pas tout trancher en tant que candidate ni en tant que présidente. La philosophie, c'est ce qui va nous permettre de parler de nos différences, de parler de nos désaccords, pour qu'ils soient, comme dirait Patrick Vivray, féconds et fertiles. En ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche, des états généraux de la recherche ont eu lieu il y a quelques années. Nous comptons nous appuyer sur les travaux déjà effectués pour mener une politique avec, par et pour les chercheurs. L'un des trois grands axes de notre projet de société est la paix. La paix parce que tout le monde veut la paix, parce que nous souhaitons, à l'instar de l'appel d'Edgar Morin, changer de voie pour changer de vie, dans une conscience de notre destin d'humanité partagée, dans un humanisme qui implique que nous soyons dans le respect de chacun. La paix, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, déjà, arrêter de vendre des armes, arrêter de faire de la publicité pour nos rafales, parce qu'ils sont capables de porter l'arme nucléaire. Ça veut dire développer une réelle coopération internationale, sortir de relations colonialistes avec les pays du Sud dans nos relations internationales, mais aussi dans la façon dont nous gérons la finance et les paradis fiscaux, et nous poser, dans chacune de nos relations, comme un pays faiseur de paix et cohérent sur toute la ligne. Sur la question des religions et de la laïcité, beaucoup de choses se sont passées ces derniers mois, beaucoup d'initiatives remarquables sur certains territoires. Nous proposons de nous baser sur tout ce qui a marché, sur tous les endroits où le dialogue a avancé, sur toutes les écoles qui ont permis de créer une nouvelle forme de vivre ensemble, en proposant par exemple des lieux comme des maisons de la spiritualité où les personnes, croyantes, non-croyantes, pourraient parler, débattre et trouver des réponses collectives à ces sujets, et des sujets vivants, des sujets sur lesquels on ne doit pas stigmatiser, on ne doit pas pointer du doigt, mais on doit bien construire tous les jours en respectant, évidemment, strictement, les lois républicaines de notre pays. La santé, c'est bien un état global de bien-être et d'épanouissement. Ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Les questions de santé doivent se travailler de façon cohérente dans toute la société. Elles concernent l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui va pouvoir affecter notre santé et faire monter les cancers, faire monter les maladies chroniques qui sont en train de nous affecter profondément. Aujourd'hui, l'immense majorité du budget du ministère de la Santé est axée sur le soin. Il s'agit de réorienter toute une partie sur la prévention et la promotion de la santé un peu partout, en donnant des moyens aux collectivités territoriales de développer le sport, de développer les alternatives à la voiture, de développer tout ce qui va permettre d'être bien dans notre ville. C'est aussi donner des moyens aux soignants, parce que sans soignants, il n'y a pas de bons soignés, et de refonder complètement les dernières lois sur l'hôpital qui ont créé beaucoup de tensions et beaucoup de mal-être parmi les personnels soignants de notre pays. Enfin, il s'agit de travailler sur le premier recours. Il n'est pas normal que dans beaucoup de zones de ce pays, des gens n'aient pas accès à un médecin généraliste, n'aient pas accès à une infirmière. Il y a des solutions en travaillant sur les études de médecine, en travaillant sur l'incitation à s'installer dans des territoires ruraux, en travaillant aussi évidemment sur la télémédecine qui permet à des spécialistes de consulter à différents endroits du territoire. Et ce n'est pas en dehors du rapport humain, c'est plutôt pour créer beaucoup plus de relations et beaucoup plus d'innovations pour que chacun ait accès aux soins. En ce qui concerne la sécurité, c'est un des droits fondamentaux. Pour l'assurer, nous souhaitons une police exemplaire qui retrouve ses lettres de noblesse. Cela signifie une police dans laquelle on se sente bien, avec laquelle on se sente en confiance, une police exemplaire dans son action, dans son rapport avec nos concitoyens, une police qui a les moyens de mener des enquêtes et d'y aller jusqu'au bout. Il s'agit d'autre part, en ce qui concerne la sécurité, de sortir de l'état d'urgence pour revenir à l'état de droit et de travailler à tous les niveaux, à l'efficience de nos services et de poser la question d'une défense européenne, d'un service de renseignement européen qui serait efficient, cohérent, coordonné et à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. La question du social intervient bien après la sécurité. Moi, je l'aurais même mis avant. Avant tout, le travail social doit permettre le vivre ensemble. Le travail social doit avoir beaucoup plus de moyens. La prévention spécialisée a subi d'énormes pertes ces dernières années, alors que ce sont les premières personnes qui vont permettre de garantir le pacte républicain partout dans le pays. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est grâce au travail social que nous pourrons le défendre. C'est grâce aux éducateurs de rue, c'est grâce aux personnes qui s'occupent des plus vulnérables, c'est grâce aux personnes qui permettent l'accès aux droits fondamentaux de chacun des concitoyens. Le travail social est au cœur de notre projet de république égalitaire. En ce qui concerne le système politique, nous nous appuyons sur la charte anticorps pour l'éthique et la transparence aux politiques. Nous souhaitons adopter ces dix mesures pour n'importe quel élu dans le pays. Cela veut dire par exemple interdiction stricte du cumul des mandats et en même temps, on ne peut plus être député-maire, mais il ne faut pas non plus être président du conseil régional et adjoint en maire. Cela veut dire aussi interdiction du cumul de mandats dans le temps, ce qui permettra d'éviter des carrières politiques de 30 ans. Nous souhaitons redonner de l'autonomie et de l'équité au territoire en leur donnant à chacun des moyens, en sortant des mesures qui ont été faites d'austérité, qui ont réduit les services publics et qui ont empêché le territoire de mener à bien les politiques nécessaires au bien-vivre-ensemble. Il s'agit de s'attacher à faire des lois en partant des besoins, en portant des réalités et en portant des initiatives extrêmement riches qu'il se passe à tous les niveaux de nos territoires. Il faut également être extrêmement vigilant à parler des territoires ruraux comme des territoires urbains, à parler des territoires d'outre-mer et à être attentif, dont j'accuse de nos politiques, à la spécificité de ces territoires et ne pas avoir une politique uniquement centrée sur les villes. Au cœur de notre projet, au cœur de ma démarche, c'est l'engagement. Si nous en avons marre de la situation actuelle, si le ras-le-bol est énorme, si le manque de confiance est ce qui est le premier point dans tous les sondages, que pour vous nous faire, nous engager. Alors je vous invite à partager avec nous vos constats, à venir nous rejoindre dans les groupes locaux ou à vous engager autrement, sur les législatives, sur les européennes, sur les municipales, dans le monde associatif. Créons aujourd'hui le monde de demain. Changeons de paradigme, changeons de voie, changeons de vie. Merci et à bientôt.